... A la suite de la réunion d'hier, tenue par la Haute Autorité Politique de l'Union Sacrée de la Nation et Chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tissakedi-Chilombo, il a été décidé par la Haute Autorité que les membres du Présidium et les chefs des regroupements politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation constituant la majorité parlementaire, se retrouvent en vue de mettre en ordre les listes de manière à répondre aux attentes de son Excellence, M. le Président de la République, qui en substance était tenir compte du poids politique de chaque regroupement politique, tenir compte de la géopolitique en particulier de la représentation de la province de la Grande Orientale, mais également tenir compte de la présence féminine au sein du bureau de l'Assemblée Nationale. C'est ainsi que, sous la conduite du coordonnateur de la majorité parlementaire, l'honorable sénateur Augustin Kabouyat-Chilomba, nous avons tenu la réunion en toute transparence et tous les regroupements y étaient représentés. Ainsi donc, abordant la méthodologie, le coordonnateur de la majorité parlementaire a demandé à chaque président de regroupement de présenter la liste de ses députés. Après cette vérification, il était question qu'on puisse les confronter avec la liste définitive telle qu'issue de la Cour constitutionnelle dans son dernier arrêt, donc l'arrêt définitif, portant désignation de tous les 477 membres, donc députés nationaux, tels que validés et confirmés. Au cours de cette séance, il y a eu beaucoup d'échanges et le travail a été un travail technique et en toute transparence. Il a été posé la question à chacun de pouvoir formuler les observations et à l'issue de tous les échanges, la liste complète a été établie à la satisfaction de tous les participants. C'est ainsi que la liste tenant compte du poids politique de chaque regroupement a été élaborée et qui totalise 450 députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation. Ainsi donc, la liste des regroupements par poids politique étant adoptée par la plénière, eh bien, il a été demandé au coordonnateur national d'en faire rapport au chef de l'État, c'est-à-dire lui transmettre cette liste et à l'issue de la validation de la haute autorité politique, le ticket sera connu et communiqué à tous les députés nationaux, membres de l'Union sacrée. Il y en a qui commencent à prendre une liberté exagérée et donc on a rappelé tout le monde à l'ordre parce que c'est dans la discipline que nous pourrions atteindre les objectifs tels que le peuple attend de notre Assemblée nationale. Contrairement à ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, que non, nous ne sommes pas mis d'accord, on se pose la question pourquoi les gens peuvent être malhonnêtes jusqu'à ce niveau-là. Au moins, nous avons bien fait le travail. Nous avons commencé à 15h pour terminer à 21h. et nous sommes tous sortis en train de causer sans problème. Mais à ma grande surprise, j'ai vu dans les réseaux sociaux comme quoi nous ne sommes pas mis d'accord. Je ne sais pas ce que les gens recherchent. Si nous nous sommes retrouvés dans cette salle aujourd'hui, c'était pour clarifier des choses que nous avons revendiquées devant son excellence, monsieur le président de la République. Nous avons jugé de confronter la vérité de ce que certaines personnes rencontrent à travers les réseaux sociaux. Bref, l'opinion doit retenir que tout s'est bien passé et nous avons bien terminé. Il n'y a aucun problème. Peut-être que les gens peuvent se poser des questions. Comment expliquer que nous, dès nous, parlons sans la présence des autres ? Nous pouvons dire à nos amis qui peuvent se poser de telles sortes de questions. En ma qualité de président de séance, l'honorable Bahati comme rapporteur de la séance, c'est à ce titre-là que nous prenons parole pour aider, édifier notre peuple à comprendre ce qui s'est passé réellement au lieu de laisser la population dans la confusion monter de toutes pièces.